Cette vidéo porte sur l'AOQ. Mais qu'est-ce que l'AOQ? L'AOQ, c'est l'Average Outgoing Quality. C'est la qualité moyenne sortante. Puis quelle est sa valeur suite à l'intégration des lots initialement rejetés dans la production? Bien ça, ça dépend. Il faut écouter la vidéo. La question n'est pas claire, mais ça va tout être clair après la vidéo. Tout ça a rapport avec l'inspection rectifiante. Je m'excuse pour vos rétines, ça flashe, mais c'est ça. L'inspection rectifiante, c'est quoi? Si, mettons, on reçoit un lot d'un fournisseur pour l'intégrer dans une chaîne de production. Quand le lot arrive, on reçoit le lot et on commence à l'inspecter avant de le mettre sur la ligne de production. Suite à l'inspection, le lot peut être soit accepté ou refusé. Si le lot est accepté, il va directement dans la chaîne de production et on peut l'utiliser en la production. S'il est refusé, on a deux choix. Soit qu'on l'écarte de l'approvisionnement parce qu'on ne va pas rentrer plein de défauts dans la ligne de production. Ou on peut quand même utiliser le lot, mais en faisant une inspection plus poussée parce qu'on ne va pas rentrer plein de défauts dans une ligne de production. Donc, on peut dire qu'on va le faire comme ça, mais on va faire un contrôle à 100% de la production pour être certain qu'au moins que les pièces qui viennent d'un lot refusé puissent embarquer dans la production. Donc, au final, les pièces qui se ramassent en production vont venir soit de des lots acceptés qui contiennent quand même une certaine quantité de défauts et de l'autre côté ici, des pièces qui ont été inspectées à 100% qui normalement ne devraient pas avoir de défauts. Donc, en production, on aurait un mélange de deux qualités. Puis, c'est de là que vient le AOQ, l'Average Outgoing Quality. Ça veut dire, ça va être quoi la qualité moyenne des deux, un coup que les deux méthodes d'approvisionnement de la chaîne vont être mises en commun. Ça va être plus simple à comprendre avec un exemple. Supposons qu'on a un plan d'inspection qui, dans notre cas, a 1000 pièces par lot. Ça veut dire qu'exemple, chaque lot sont des bacs, par exemple, de 1000 pièces dedans, comme 1000 boulons, par exemple. Puis, au lieu d'inspecter les 1000 pièces une à une, la plan d'inspection dit qu'on inspecte juste 80 pièces. Donc, on prend un échantillon de 80 pièces. Puis, dans ces 80 pièces-là, s'il y a deux pièces et moins de pas bonnes, on accepte le lot. Donc, si dans les 80 pièces, on a zéro défaut, un ou deux défauts, on l'accepte. Mais si, par contre, on trouve trois défauts dans les 80, on refuse le lot. C'est à ce moment-là qu'on va venir ici dans la catégorie « Refuser ». Mais si le lot a moins de deux pièces et moins, bien là, le lot est accepté et il s'en vient directement ici. Puis, on se rappelle que les critères de N80 et C2 viennent de la loi de Poisson pour aider à conclure en entente entre le fournisseur et le client. Rapidement, on peut dire que, par exemple, si l'année 80, puis le critère d'acceptation est de deux, mais si la qualité effective du lot est de 1%, ça veut dire qu'il y a 1% de défauts réellement dans le lot qui est soumis, bien les chances d'acceptation vont être de 95%. On peut le voir ici. Mais c'est quoi les chances qu'on accepte un lot de 6% ? En cas, avec Poisson, on est capable de voir que les probabilités d'acceptation seraient de 14%. Ça, on peut le voir dans le graphique-ci, dans le cas qu'on avait vu tantôt. À 6%, on a 14% des chances de se refuser. Ou carrément, si on va dans Excel, où il y a des tables qui existent pour ça, on met loi de Poisson avec le critère d'acceptation de 2, avec 80 pièces de l'échantillon, avec 6% de défauts là-dedans. Puis vrai, bien, c'est le cumul. Ça veut dire qu'on veut les chances d'accepter. Donc, c'est soit les chances qu'il y ait 0 pièce de pas bonne, 1 pièce de pas bonne ou 2 pièces de pas bonne. Ça, c'est les trois conditions. Ça fait que si on met vrai, bien, ça comprend ces trois conditions-là. Ça fait que les trois conditions réunies ensemble font qu'on a 14% des chances d'accepter de l'eau. Puis, si la partie loi de Poisson et échantillonnage n'est pas claire, bien, je vous invite à regarder la vidéo qui est dans la description, qui parle justement de l'échantillonnage de la loi de Poisson et la loi binomiale. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'avec une probabilité, avec une qualité effective de 6%, bien, les chances d'acceptation du lot sont de 14%. Donc, le lot avec 6% de défaut, 14% vont être acceptés ici et 86% vont être refusés. 100% moins 14% donne 86%. Donc, 86% des lots vont venir ici, mais ces 86%-là de lots refusés, ils vont se retrouver ici avec 0% de défaut parce qu'ils ont été inspectés à 100%. Donc, les seuls défauts qui peuvent se ramasser dans le lot de production, dans le lot utilisé pour la production, va être 14% des lots qui ont 6% de défaut. Donc, si on fait la qualité acceptable, la qualité moyenne sortante, bien, ça va être 14% fois 6%, donc la qualité moyenne sortante va être de 84%, parce que de 0.84%. Donc, il va y avoir 0.84% de défauts, vu qu'il y en a les seuls défauts qui peuvent venir d'ici, alors que les défauts qui viennent d'ici, bien, ils sont nuls. Ça peut peut-être être encore plus clair si on met des chiffres dessus. Supposons qu'on veut inspecter 100 lots. On a 100 lots qui se présentent à nous, puis chaque lot a 1000 pièces dedans. Ça fait que si on inspecte 100 lots, puis on a 14% des chances qu'un lot soit accepté du premier coup, bien, on a 14 lots qui vont passer par ici. 14% de 100%, bien, de 100 lots, on va faire 14 lots. Ça fait qu'on a 14 lots qui s'en viennent ici et 86 lots qui vont passer par l'autre côté, ce qui est les 86 lots qui n'ont pas été acceptés. Donc, pour savoir le nombre de défauts qu'on a ici, le nombre de pièces pas bonnes qui se ramassent en production, bien, on a 6% de défauts dans un lot. Donc, on a 6% de 1000 pièces, mais en plus, on a 14 de ces lots-là qui ont passé, donc on a 14 fois 1000 pièces fois 6%. Donc, on va avoir 840 pièces de pas bonnes envoyées à la production. Sur une possibilité de 14 000 pièces, parce qu'on a 14 lots à 1000 pièces par lot. Donc, 14 fois 1000, ça fait 14 000 pièces. Donc, 840 pièces sur 14 000 pièces de pas bonnes. Ça, c'est ce qui passe ici. Mais de l'autre côté, il y a des pièces qui ont passé ici. Il y a 86% des pièces qui ont passé ici ou 86 lots sur 100 qui passent ici. Donc, le nombre de pièces total ici va être quand même de 100 000, parce qu'on a 100 lots de 1000 pièces. Donc, si on fait 100 lots de 1000 pièces, ça fait 1000 pièces, parce qu'on a 86 000 pièces qui arrivent du côté inspecté 100% et 14 000 pièces qui arrivent de l'ensemble, qui arrivent du 14%. Fait que les deux ensemble font 100 000 pièces. Donc, 840 pièces sur 100 000 pièces donnent 0,84%. C'est ce qu'on arrive ici. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que le pourcentage de 84,84% vient du nombre de pièces pas bonnes, défectueuses, sur 100 000 pièces. Mais si les pièces qu'on utilise, les pièces qui sont défectueuses, on ne les remplace pas, ça veut dire que le total des pièces ne sortent plus 100 000 pièces, parce que les pièces pas bonnes ont été retirées. Donc, cette équation-là ne fonctionnera pas si on ne les remplace pas par des pièces bonnes. La façon de modifier l'équation, c'est juste de rajouter ce qui est en jaune ici, puis ça peut juste prendre pour compte les pièces qui n'ont pas été remplacées. Donc, le total ne sort plus 100 000 pièces, ça va être un peu moins. Puis, de combien moins en jaune, c'est l'impact des modifications en jaune ici, c'est qu'au lieu d'avoir 14% des pièces qui proviennent de l'inspection acceptée, puis 86 000 pièces des pièces qui ont passé par l'inspection ici, bien, si on ne les remplace pas, on sait qu'il y a 94% de ces 86 000 pièces-là qui vont être dues, bien, il y a 6% de ces pièces-là qui vont être rejetées, donc il va rester 94% de ces 86 000 pièces-là. Donc, le 86 000 pièces devient 80 840. Donc, si on rajoute les 14 000 pièces initiales qui ont été acceptées par l'inspection initiale, plus le 80 000 pièces de l'inspection 100%, le total devient juste 94 840 et non 100 000. Donc, le 840 pièces, on ne le divise plus par 100 000, on le divise par 94 840, puis ça devient 89%. Bien, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça fait qu'en gros, si on résume, on reçoit des pièces du fournisseur, on l'inspecte, il y a des lots qui vont être acceptés et d'autres qui vont être refusés. Si les lots qui sont refusés sont remis dans la production, bien, ils vont être contrôlés à 100%. Donc, la qualité va être de 100% bonne, bien, il va y avoir 0% de pièces pas bonnes. Mais les lots qui sont acceptés, ils vont être acceptés, mais ils comparent des défauts. Ça fait qu'il y a 14% des chances d'être acceptés dans ce cas-ci, vu le plan d'échantillonnage, mais les 14% vont être affligés d'un 6% de défauts. Donc, il va y avoir des défauts qui vont venir ici, puis pas de défauts qui arrivent ici. Selon la proportion des pourcentages acceptés, bien, on va avoir une certaine quantité ici de défauts. En fait, en mélangeant les pièces avec des défauts ici, avec les pièces pas de défauts ici, on peut arriver à une qualité moyenne sortante de, qui peut être déterminée par l'équation ici, de la probabilité d'acceptation multipliée par la qualité effective qui donne ça. Si jamais les pièces qui sont remplacées, parce que si jamais les pièces défectueuses ici ne sont pas remplacées, bien, le total va être un peu moins que le nombre de pièces en 30. Ça fait qu'il faut juste ajouter un petit peu l'équation en conséquence. Bien, j'espère que c'est clair.